Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est d'écrire un programme pour calculer une moyenne. Alors, pour que ce soit plus concret, on va prendre une moyenne de notes. Donc déjà, il nous faut un certain nombre de notes, ce qu'on appelle une liste de notes. Et ça tombe bien parce que regardez dans le logiciel Scratch, dans Données, il y a Créer une liste. Donc on va créer une liste qui s'appelle Notes. Voilà, je fais OK. Vous voyez que ma liste apparaît ici. Au départ, il y a marqué Empty, c'est-à-dire qu'elle est vide. Et je clique ici sur le petit plus pour entrer des notes. Alors, par exemple, je vais me faire plaisir, je vais mettre 15, je vais mettre 12, je vais mettre 8, et puis je vais mettre 1, 16. Voilà, par exemple, 4 notes déjà. Et je vais faire un programme pour calculer la moyenne de ces 4 notes. Alors, si vous savez manipuler Scratch, ce que je vous propose, c'est que vous appuyez sur Pause, vous essayez tout seul de faire le programme, et ensuite seulement vous regardez la correction. Et si vous n'êtes pas très à l'aise, je vais vous expliquer comment faire. Et l'idée, c'est que dès que vous sentez que vous êtes capable de faire le programme tout seul, vous appuyez sur Pause, vous essayez de continuer, et ensuite vous regardez la correction. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais expliquer quelque chose de général. C'est que quand vous avez quelque chose à programmer de compliqué, il faut décomposer cette tâche en tâche élémentaire, c'est-à-dire en tâche extrêmement simple. Donc, il faut faire l'effort dans votre tête, par exemple, comment on fait pour calculer une moyenne ? Eh bien, la première chose qu'on fait, c'est qu'on fait la somme des notes qu'on a. Et donc, comment on va faire la somme ? Eh bien, on prend la première note et on lui ajoute la deuxième note. Ça nous fait un premier résultat, et ce résultat, on le prend, on prend la troisième note qu'on ajoute, ça nous fait un résultat, et on prend la dernière note qu'on ajoute. Et c'est exactement ça qu'on va programmer maintenant avec Scratch. Et une fois qu'on a fait la somme, eh bien, il n'y aura plus qu'à diviser par le nombre de notes. Alors, allons-y, faisons le programme. Vous savez, alors déjà, je vais réduire la zone ici pour avoir plus de place. Ici, c'est là où je fais mon programme. Vous devez savoir que tout programme commence par quand le drapeau vert est cliqué. Donc, c'est un événement, et donc tout programme commence par cette tuile. Ensuite, on vient d'expliquer qu'il va falloir faire la somme des notes. Donc, on va créer une variable qu'on va appeler S, qui correspond à la somme de nos notes. Alors, comment on va faire pour faire la somme de ces quatre notes ? Eh bien, il va falloir parcourir la liste, prendre la première note, la mettre dans notre somme, ensuite prendre la deuxième note, la rajouter dans la somme, et ensuite prendre la troisième note, la rajouter dans la somme, et ensuite prendre la quatrième note, et la rajouter dans la somme. Donc, au départ, notre somme, on va la mettre à zéro, ça c'est fondamental, au départ, la somme vaut zéro. Et progressivement, dans cette somme, on va rajouter 15, puis 12, puis 8, puis 16. Alors, pour cela, comme on va répéter quelque chose, il va falloir utiliser une boucle. Et cette boucle, donc c'est un répété, je vais le répéter combien de fois ? Eh bien, je vais le répéter quatre fois. Alors, qu'est-ce qu'on va répéter ? Au départ, il faut prendre la première note. Donc, il faut avoir ce qu'on appelle un compteur qui, au départ, vaut un, puis ensuite deux, puis ensuite trois, puis ensuite quatre. Regardez, je vais donc créer une nouvelle variable que je vais appeler i, et i, c'est mon compteur. Ça va être au départ, et donc au départ, i, je vais le mettre à zéro. Donc, i vaut zéro, et à chaque fois que je vais passer dans ma boucle, je vais augmenter i de 1, pour que i soit égal à 1, puis ensuite deux, puis ensuite trois, puis ensuite quatre. Donc, première instruction, j'ajoute à i un. Alors, déjà, il faut comprendre ce que fait le programme. Au départ, i vaut zéro, ensuite, il rentre dans la boucle, on ajoute un à i, donc i vaut un. Ensuite, on reprend la boucle, il vaut deux, etc. Donc, i va prendre toutes les valeurs de 1 jusqu'à 4, c'est-à-dire le numéro, les numéros qu'on a ici. Mais nous, ce qu'on veut, c'est la note qui correspond au numéro. Eh bien, pour cela, c'est très simple. Ici, c'est l'élément 1 de note. Ici, c'est l'élément 2 de note. Eh bien, justement, il y a une tuile dans Scratch qui s'appelle élément 1 de note. Par exemple, si je clique dessus, ça m'affiche 15, parce que c'est l'élément 1 de note. Si, par exemple, je mets élément, par exemple, si à la place de 1, je mets 3, eh bien, qu'est-ce qu'il doit m'afficher ? Il doit m'afficher 8. Vérifions. Il m'affiche bien 8. Donc, moi, je ne veux pas l'élément ni 1, ni 2, ni 3, mais je veux l'élément i, parce que i va parcourir toutes les valeurs de 1 jusqu'à 4. Donc, je remonte et je prends l'élément i de note. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me suffit de faire ? C'est de prendre S et à chaque fois, lui rajouter la première note, la deuxième note, etc. Donc, je prends la tuile ajoutée, sauf que ce n'est pas ajoutée à i, mais ajoutée à S. Et qu'est-ce que je vais lui ajouter ? L'élément i de note. Et vérifions que notre programme fonctionne bien. Je clique sur le drapeau. Voilà. Et qu'est-ce qu'on observe ? On observe que i vaut 4, puisqu'il a parcouru toute la boucle. Donc, à la fin, il est arrivé à 4. Et S, la somme, vaut combien ? Vaut 51. Eh bien, si vous faites la somme de ces 4 nombres, vous trouverez exactement 51. Donc, regardons à nouveau le programme. Comment on a procédé ? On a voulu calculer la somme des 4 notes. Comment on a fait ? On a écrit une variable somme qu'on a appelée S. On l'a mise à 0. On a ce qu'on appelle un compteur qui va varier de 0 jusqu'à 4. Et à chaque fois, on prend l'élément numéro i de la liste et on l'additionne à S. Donc, au départ, il prend l'élément 1, il l'additionne à S, puis l'élément 2, etc. Donc, à la fin, il aura bien additionné les 4 éléments. Alors, si vous n'avez pas été à l'aise avec ceci, c'est extrêmement important que vous fassiez pause, que vous refassiez le programme seul sans regarder la vidéo pour être sûr de maîtriser cette technique qu'on a appliquée ici parce qu'elle est extrêmement classique. Alors, maintenant qu'on a calculé la somme des 4 notes, vous savez que pour calculer la moyenne, il suffit de diviser par le nombre de notes. C'est-à-dire, on va diviser par 4. Donc, on va dans opérateur. Et qu'est-ce qu'on divise par 4 ? La somme des 4 notes. Donc, on prend S, voilà, on prend S et on le divise par 4. Donc, ici, je vais taper 4 et on va faire dire au chat le résultat. Donc, on va dans apparence et il va nous dire S divisé par 4, c'est-à-dire la moyenne. Alors, faisons marcher le programme. Et voilà, il nous affiche. Donc, il a pris 51, il a divisé par 4, il a fait la somme, il a divisé par 4. Ça fait 12,75. Donc, il nous affiche bien la moyenne des 4 notes. Alors, maintenant, j'aimerais aller un petit peu plus loin. Ici, on a rentré 4 notes. Mais moi, je pourrais avoir envie de rentrer d'autres notes. Par exemple, alors 45, ce n'est pas une note qui pourrait s'appliquer, mais on pourrait rentrer 14. On pourrait rentrer 7, etc. Donc, je pourrais changer le nombre de notes. Et donc, moi, du coup, il ne faut plus répéter 4 fois, parce que si je répète 4 fois, je ne prends en compte que les 4 premières notes. Donc, il faut absolument que notre programme, là, on le généralise pour ne pas qu'il ne sache calculer que la moyenne de 4 notes. Eh bien, justement, dans Scratch, regardez, il va falloir trouver, en fait, combien il y a de notes. Eh bien, le nombre de notes correspond au nombre d'éléments de la liste. Eh bien, justement, il y a une tuile qui nous indique, dans Scratch, le nombre d'éléments. C'est ce qu'on appelle longueur de notes. Regardez, si je clique dessus, il m'affiche 6. Regardez, je le refais. 6, parce qu'il y a 6 notes. Donc, ici, comment modifier notre programme ? Eh bien, ce que je vous conseille, c'est d'appuyer sur pause, essayer de modifier le programme, et seulement après, regarder la correction. Alors, allons-y. Donc, si le nombre de notes, ça s'appelle longueur de notes, eh bien, au lieu de répéter 4 fois, je vais répéter le nombre de notes qu'il y a dans ma liste. C'est-à-dire longueur de notes. Et ici, au lieu de diviser par 4, il faut diviser par le nombre de notes. Donc, toujours pareil, diviser par longueur de notes. Et voilà. Et regardons si le programme fonctionne bien. Eh bien, je relance mon programme. Il fait la somme de toutes ces notes. Ça fait 72. Et il va me diviser 72 par 6, ce qui fait exactement 12. Donc voilà, on a réussi à répondre à la question qu'on nous avait posée. On a construit un programme très court qui permet de calculer la moyenne des notes. Et cette deuxième version, par rapport à la première, elle est plus intéressante parce qu'ici, ça calcule une moyenne avec quel que soit le nombre de notes, parce qu'il s'adapte. Si ici, je rajoute une septième note, par exemple, je rajoute 5, que je rajoute encore, ici, il y a un petit onglet pour allonger la liste. Si, par exemple, je rajoute 8, voilà, maintenant, je suis à 9. Alors, vous cliquez là-dessus pour arrêter à 8. Donc, ici, on peut se balader dans notre liste. Eh bien, ici, j'ai 8 notes. Si je relance mon programme, je n'ai pas à modifier le programme. Il s'adapte parce qu'ici, c'est répéter longueur de notes, c'est-à-dire répéter autant qu'il y a de notes. Et ici, il divise la somme par le nombre de notes. Donc, notre programme, il est adapté quel que soit le nombre de notes que j'ai dans ma liste. Donc voilà, cet exercice est maintenant terminé. Et donc, si vous avez eu du mal à le faire, je vous engage très fortement à refaire ce programme seul, sans regarder la correction, pour être sûr de le maîtriser parfaitement parce qu'il va vous permettre de manipuler des listes et aussi de manipuler des boucles, ce qui est extrêmement important en informatique. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.